Lille Renaud pour la première fois dans N'est pas couché face à Thomas Solivéres, puisque vous êtes maintenant son partenaire au théâtre, Thomas. Lille, pensiez-vous avoir un jour un partenaire aussi jeune ? Oui. Rien ne m'étonne plus. Il faut dire que ce rôle, ce rôle de Maud, est un rôle qui vous attendait depuis un moment déjà. Sans le savoir. Ça ne m'attendait d'abord parce que j'en avais envie. Oui. Et puis, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on est venu me le proposer. Et figurez-vous que j'étais trop jeune pour jouer le rôle. J'avais 70 ans, c'était trop tôt. Et elle a 79 ans, Maud ? Et elle a 80. 80 ? Ah, elle fait son 80th anniversary dans la pièce. Et des petites poussières en plus, c'est tout. Mais là, ça a 80 ans. Mais ça a marché quand même. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que lorsque une des Mauds, Daniel Darieux, qui l'a jouée il y a 17 ans au Bouff parisien, quand elle a échoué ça, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, Lynn, si Jean-Claude Briali était encore là, quand je jouais Maud, je lui ai dit, la prochaine, ce sera Lynn Renaud. Alors voilà, je suppose que Daniel est là-bas chez elle, elle m'entend. Ça m'a beaucoup touchée, Daniel. Merci. D'ailleurs, je l'ai dit téléphoniquement. — Le rôle a été créé au théâtre à Paris par Madeleine Renaud, sous la direction de Jean-Louis Barrault. C'est au départ un film, un rôle des Mauds. C'est Jean-Claude Carrière qui a fait l'adaptation pour Paris et pour le théâtre. Denise Gray, elle a joué aussi, d'ailleurs, au théâtre Antoine-Simon Berriot, pour ses adieux à la scène, Denise Gray. J'ai vu Denise Gray dans Maud à Nantes. Elle avait 92 ans. D'ailleurs, quand j'ai vu Denise, avec son énergie, son regard, j'ai dit je n'aurais plus jamais peur de vieillir. Et c'est ce que je conseille à tout le monde, de ne pas avoir peur de vieillir. — Mais la preuve, vous en êtes la preuve vivante, Léine Renaud. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Harold, il faut quand même expliquer que c'est la rencontre entre un jeune homme qui a quel âge alors que je ne me trompe pas sur les âges ? — 19 ans. — 19 ans dans la pièce et dans le film. Et qui est suicidaire, lui, alors, pour le coup ? — Alors c'est... — C'est pas vraiment ça. Explique, explique. — Voilà, je vais expliquer. Parce que c'est vrai qu'après suicidaire, ça va faire peur à tout le monde. Il va se dire que c'est pas du tout une comédie. — En tout cas, il met en scène des suicides. — Voilà. Il met en scène des suicides. C'est un appel au secours. Parce que la pièce, ça se passe dans les années 70. Harold, il est issu d'une famille bourgeoise éduquée par une mère très stricte, donc sans amour. Il a besoin de l'amour de sa mère qu'il n'a pas. Et du coup, il va avoir cette idée, voilà, de mettre en scène des suicides. Voilà. C'est vraiment un appel au secours. — C'est Claire Nadeau qui joue la maman très stricte dans la pièce. — Très stricte. Et donc voilà, il va faire... Il va faire mettre en scène des suicides qui sont vraiment très drôles parce qu'au départ, ça marche. Et au fur et à mesure, la mère a tellement l'habitude qu'il fasse ça. Elle n'y croit plus du tout. Elle s'en fout complètement. — Elle s'en fiche complètement. Et il va rencontrer cette femme pleine de vie. Est-ce qu'on peut dire qu'il en tombe amoureux de Maud, Harold ? — On peut dire oui. Lui, il en tombe fou amoureux après elle. — Et toi ? Et toi ? Comment résister ? Comment résister à ses yeux blous ? — Il est pas là, il est doué, là. Je te donnerai la clé de malheur. — Il est très doué, alors, le jeune Harold ? — Alors, il est plus doué. Au bout de 50 auditions, je crois, Ladisla Chola a choisi Harold. Et nous, nous avons vu les 5 derniers. Et évidemment, c'était tellement évident. D'abord, par l'âge. Il fallait qu'il soit très près de 19 ans. Il a 21 ans et puis il fait 19 ans. C'était très important, ça. C'est très curieux. Car si le garçon a 24 ou 25 ans, ça marche plus du tout. Quand même, un peu de choses près. Voilà. Et alors, en plus, il est très doué. — Est-ce que vous avez revu le film ? — Non, je n'ai pas vu le film. J'ai vous expliqué pourquoi. Car en aucun cas, je voudrais qu'il batte les ch'tis, donc j'y vais pas. — Ah non ! Vous parlez d'intouchables, vous ! Vous parlez d'intouchables ! — C'est intouchable ! — Non, moi, je vous parle du film Harold et Maud. Est-ce que vous avez vu le film Harold et Maud ? — Ah non. Il y a très, 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 très longtemps. J'ai le film Harold et Maud. Je n'y retourne pas. Je veux essayer d'être, moi, Maud. Ma Maud à moi. — Bon, alors, vous allez fermer les yeux, parce que je suis obligé de vous proposer un court extrait. — C'est qui le réalisateur, déjà ? — À la jubile. — Voilà, exactement. Regardez ce court extrait. — Vous vous appelez comment ? — Harold. Harold Chazen. — Ah, enchantée. Je suis la comtesse Marjorie Chardin. Mais vous pouvez m'appeler Maud ? — Enchantée. Ravie de vous connaître. — Merci. Je crois que nous deviendrons de grands amis, n'est-ce pas ? — Est-ce que je peux vous déposer, Harold ? — Non, c'est gentil, mais j'ai ma voiture. — Ah, bon, je me sauve. Il faut absolument nous revoir. — Dites-moi, vous dansez ? — Pardon ? — Vous chantez, vous dansez ? — Euh, non. — Oh, non. Je l'aurais giré. — Ça, alors ? Elle m'a volé ma voiture. — Harold et Maud, ça, c'est le film. Et c'est au théâtre, à partir du Docevrier, avec Lynn Renaud, Thomas Soliveres, Claire Nadot. Et au total, parce que moi, j'ignorais, je pensais que... Je vais vous dire mon inculture au départ. Je pensais que dans la pièce, il n'y avait que deux personnages. Harold et Maud. — Nous sommes neufs. — Et en fait, il y a neuf personnalités, neuf comédiens sur scène. — Huit décors. — Et huit décors. Vous, vous l'aviez vu, le film ? Vous êtes si jeune. — Si jeune. Non, en fait, on m'a appelé pour me dire, voilà, on me propose une audition pour Harold et Maud. J'ai tout de suite couru pour acheter le DVD. Et effectivement, je me suis dit... Mais c'est pour moi... — Un rôle en or. — Ah, c'est un rôle en or. Il faut absolument que j'aie. Et c'est moi. Et ce qui est drôle, c'est que 3 mois avant de passer l'audition, je rencontre un comédien qui m'a dit... La première fois, il me voit. Il me dit « Mais c'est dingue, tu ressembles à ce jeune homme qui joue Harold dans Harold et Maud. » Et 3 mois après, je me retrouve à jouer Harold et Maud. — Vous vous voilà avec un nouveau partenaire, à nouveau au théâtre, le retour de Lynn Renaud au théâtre. — Il est au-delà d'un bon acteur. Il est fait pour ça. Il a... Enfin, moi, vous me connaissez. J'ai le trac tout le temps. Lui, pas du tout. — Oui. — Pas du tout. Pas du tout. Merveilleux, voyez-vous. C'est sa seconde émission. Regardez-le. Il est très à l'aise. Moi, j'ai 60 ans d'émission. J'ai le trac. — Eh bien, pourtant, on va parler de vous, Lynn. Vous permettrez qu'on s'intéresse... — Normal. — Vous permettrez qu'on s'intéresse à la carrière de Lynn Renaud, puisque j'ai cette chance de vous avoir en face de moi pour la première fois dans une... De vous avoir à moi dans une émission en 20 ans de radio et de télé. Croyez-moi, j'attendais ce moment depuis longtemps. Vous connaissez tout le monde ici. Soyez à l'aise. Richard en connaît le gars. Vous m'avez dit l'autre jour que vous l'aviez vu chanter et fredonner. — Mais justement... — Chaux rares. — Chaux rares, chaisons. Écoute, écoute. Je t'ai vu il y a quelques jours dans une émission, je ne dirai pas laquelle, où tu as chanté divinement bien une chanson en anglais. Peux-tu la chanter un peu ? — Oui. — Non. 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 Non, non. Non, non, non. Non. Non, non. Je ne chante pas. — Vas-y. — Je ne chante pas. on a tout ce qu'il faut ici voilà je peux pas je vais t'aider je ne peux pas faire ça à chaque émission c'est pas chaque émission c'est chez l'eau mais il y a une raison bien précise pour laquelle il vous demande à croire que josé garcia vous a appelé non je ne sais pas si tu l'as je chante pas bien c'est ridicule la fredonne feeling vous êtes obligés à les chars et pour l'innové je te jure ça m'a dit que je me suis pour rien feeling nothing more than feeling trying to forgive it's my feelings of love feelings oh 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 feelings oh 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 feelings again in my heart est-ce que vous savez richard est-ce que vous savez pourquoi ligne tenez absolument à ce que vous chantiez cette chanson ben je sais allez-y loulou gasté voilà parce que c'est loulou gasté le compagnon et marie de ligne pendant je sais j'ai jugé il le savait parce que l'autre jour il n'a pas vous avez fait votre micro l'autre jour il a oublié loulou il a dit une chanson de maurice albert donc aujourd'hui je voulais rectifier c'est pas moi qui ai dit ça c'est l'autre c'est l'autre qui a dit ça moi j'ai pas dit loulou gasté l'homme de votre vie j'ai allé parce que ce n'est pas tout sur une autre il veut en chanter qu'est-ce que vous voulez chanter richard j'aurais aimé chanter fly me to vous allez chanter avec lignes si vous voulez tout à l'heure mais c'est vrai que je voudrais qu'on parle de loulou gasté parce que en en étudiant votre parcours votre carrière d'abord je me suis dit et en voyant un superbe documentaire qui a fait arte pour vous philippe collier voilà qui a fait tout un vraiment un merveilleux travail de documentation sur votre carrière votre parcours je me suis d'abord qu'il n'y a pas de hasard si vous êtes là encore vous êtes aujourd'hui avec ce succès avec cette carrière c'est que vraiment vous avez bossé mais bosser et travailler comme une malade je bosse toujours et vous travaillez tout vous ne laissez en fait j'ai compris ça en voyant votre parcours et ce documentaire vous ne laissez rien au hasard j'essaye j'essaye mais c'est vrai que je suis plutôt je cherche la perfection et bien entendu je ne l'ai jamais trouvé on la cherche toujours pour le théâtre ça veut dire qu'aujourd'hui encore et même pour une émission de télévision vous êtes angoissé vous avez le trac et vous cherchez à faire le mieux que vous puissiez faire mais c'est ma nature comme ça croyez moi si je pouvais me passer du trac alors je m'en passerais volontiers on dit toujours qu'il faut avoir le trac parce que c'est bon d'avoir le trac c'est totalement faux le trac vous fait perdre 50% de vos moyens la seule fois où je n'ai pas eu le trac de ma vie c'est à las vegas je ne me plaisais tellement pas quand je suis arrivé là bas mais pas du tout du tout du tout du tout quand je je descendais l'escalier je disais pourvu que ça ne marche pas j'étais tellement à l'aise mais je m'en fout les mêmes bottes tant pis et voilà je suis resté deux ans plusieurs fois plusieurs spectacles à las vegas on va y revenir à ce parcours et je parlais de loup gasté parce que l'homme de votre vie votre pigmanion on peut dire au départ d'ailleurs il y a ce qu'il n'y a pas évidemment c'est pas les mêmes sexes et les mêmes rapports mais ce qu'il n'y a pas à côté à rolle des maudes au fond aussi même s'il n'y a pas une si grande différence d'âge mais tout de même entre lui et vous quand vous le rencontrez parce que quand vous avez 12 ans et que vous chantez déjà dans le café de votre grand mère déjà vous chantez des chansons de loulou gasté qui était une star à l'époque elle fait les collégiens réventura qui avait composé de nombreux succès pour différents chanteurs et déjà à l'âge de 12 ans vous rêviez de rencontrer loulou gasté oui parce que à l'école comme ses chansons étaient rythmées nous chantions les chansons de loulou gasté et donc pour moi il était il était devenu mon idole dans ma tête mais je ne savais pas le look qu'il avait je pensais quand même que c'était un monsieur âgé le jour où je vais rencontrer parce que je l'ai connu dans ma tête j'avais 12 ans dans ma tête je me suis dit je vais le rencontrer et puis il va me trouver bien et puis il sera mon pygmalion mais je n'ai pas pensé au mari non pas du tout si bien que lorsque j'ai rencontré loulou pour la première fois j'avais 17 ans j'arrive rue Washington avec une amie qui chantait une jeune femme qui chantait toutes ces chansons dont j'avais le guise josette d'aider loulou est là il dit alors vous voulez me voir j'ai dit ah non pas vous votre papa pour moi je ne pouvais pas imaginer il était là avec le costume en là le cachemire col roulé beau la guitare un sourire un sourire et puis voilà et vous vous êtes plus quitté oui c'est pratiquement ça quasiment oui le 8 notre chiffre et le chiffre mort de bonheur c'était le mien c'est le chien je l'ai rencontré le 8 septembre 45 il est venu me voir folie belleville 8 rue belleville et puis voilà ce signe voilà c'est comme ça c'est la vie c'était mon destin je crois au destin est-ce qu'on peut dire est-ce que vous acceptez de dire qu'il vous a façonné qu'il vous a si j'accepte de le dire mais il me façonne toujours fasciné façonné toujours toujours je me base sur ses conseils je les entends il a donné des conseils son expérience était immense bien sûr il avait aussi 21 ans plus que moi et je fonctionne toujours avec ses conseils des conseils complètement idiot aux places de l'étoile par exemple il me dit c'est toujours prends au large pour pas être coincé vous voyez il y a tous les conseils de la chanson mais il y a aussi prends au large je l'entends me dire prends au large je prends au large je ne suis jamais coincé place de l'étoile il vous signe je suis coincé ailleurs mais pas là il vous signe votre premier grand succès en 49 c'est déjà en 1949 déjà ma cabane au Canada énorme succès et ce que je ne savais pas que j'ai vu dans ce documentaire aussi c'est qu'il a cette idée parce qu'à l'époque c'est vrai que la télévision n'était pas dans les foyers français comme aujourd'hui on entendait les vedettes à la radio il a cette idée de vous faire faire le tour de France c'est à dire non pas la bicyclette vous en voiture heureusement mais de suivre les étapes du tour de France si bien que les français vous ont découvert sur le bord des routes et chaque soir dans chaque ville étape non pas à la télévision mais chez eux c'est ça qui vous a rendu populaire au départ mais cet homme c'était ça il était visionnaire je ne sais pas la radio on n'entendait que moi ça en agacait beaucoup y compris moi dans la voiture j'entendais que moi et donc il a dit il faut qu'ils te voient comment peuvent-ils te voir ? le tour de France alors un jour il a pris une voiture il me dit mets toi au balcon tu vas voir la voiture avec laquelle on va faire le tour de France je me mets au balcon c'était un châssis Simca je vais faire le tour de France il n'y a que le châssis alors il me dit non non il y a des petits artisans un putot et il a fait faire une voiture en rondin de bois décapotable comme la cabane et j'ai fait tout le tour de France j'ai maigri de 10 kilos en un mois faudrait peut-être que je le refasse d'ailleurs André Tullivar va intervenir Loulou Gastet il a été dans votre vie vous le disiez dès l'âge de 12 ans et il est décédé vous aviez presque 70 ans je crois et on sent qu'il est encore très présent dans vos conversations comment on fait pour apprendre à vivre sans sans sa présence au quotidien est-ce qu'il arrive aujourd'hui on est presque 20 ans après sa mort est-ce qu'il y a des jours où vous ne pensez pas à lui ? ça n'arrive pas ça n'arrive pas attendez je suis pas en train de me faire passer pour une sainte il nous a quitté en 95 Loulou Loulou m'a quitté en 95 mais c'est pareil avec ma maman tant de vie ensemble j'ai toujours eu mes deux piliers mes deux piliers c'était Loulou d'abord ma maman bien sûr qui m'a tout appris aussi et Loulou qui est partie 4 ans après Loulou Dieu merci j'ai gardé ma mère 4 ans elle est redevenue ma maman elle m'a appris les conseils qu'elle me donnait elle me les donnait en fait pour quand elle ne serait plus là parce qu'il m'a reconstruite ils avaient à peu près le même âge en fait lui et votre maman il avait 3 ans de différence avec ma maman et 21 avec moi d'ailleurs c'était très drôle quand on arrivait quelque part avec qu'il voulait jamais entrer avec ma maman parce que le nombre de fois il disait vous êtes avec votre papa et votre nom ils étaient ce que j'ignorais c'est qu'elle aussi votre maman était votre manager c'était que vraiment tous les deux ont géré votre carrière ah oui j'ai eu beaucoup de chance beaucoup de chance je ne sais pas comment expliquer ça je suis bien tombé en 1954 c'est un retour aux sources ici ce soir il fallait que vous reveniez ici parce qu'on est ici au Moulin Rouge et en 1954 vous êtes à l'affiche du Moulin Rouge qui n'est pas il n'y avait pas d'escalier voilà il n'y avait pas d'escalier c'était du musical ce n'est pas un endroit de revue c'était le musical où passaient je ne sais pas Tino Rossi Mariano Pierre et puis voilà donc j'étais au Moulin Rouge et c'est le grand comique américain Bob Hope qui vous voit ici au Moulin Rouge qui vous convainc d'aller aux Etats-Unis le Moulin Rouge a compté a été le levier de la carrière que j'ai débuté en 1954 aux Etats-Unis c'était tout à fait encore un coup le destin le destin tout ça c'est le destin il faut le voir Loulou n'avait pas trouvé de place pour se ranger donc on était très en retard et puis il est arrivé en retard un groupe d'américains sortait du Moulin Rouge ils n'avaient pas trouvé de place bon alors il va il reconnait Bob Hope il dit il est là le Bob il dit vous partez oui on n'a pas trouvé de place wait for a minute il trouve la table du Venezuela qui par hasard était libre Bob Semmel avec toute son équipe il vient me voir dans ma loge would you like to go to America et j'ai dit it's my dream et voilà et vous partez faire carrière nous nous trouvons une place tout de suite je ne serais peut-être jamais allée en Amérique vous êtes passée par Londres d'abord à l'Angleterre puis New York la première émission avec Bob nous l'avons fait depuis Londres et ensuite c'est le Wilder Fastoria à New York c'est ça Wilder Fastoria et le Coconut Grove à Los Angeles et là déjà vous aviez à cette époque là le deuxième gros succès qui était étoile des neiges évidemment en France on va regarder quelques-unes des chansons de l'époque des chansons un peu moins connues mais qui ont compté quand même dans votre carrière qu'on a retrouvées d'ailleurs dans ce coffret qui vient de sortir qui s'appelle téléchansons plus de 5 heures de musique les plus grands noms de la chanson française des années 50 c'est vos grands succès en tant que chanteuse dans les années 50 en voici deux j'y échappe sur le cadran je vais guettant les heures qui s'égrènent dès le matin pour te revoir impatiemment j'attends le soir le soir tu es à moi le soir j'entends ta voix ta chambre au chagrin je serai ta main peut-être l'ai-je un peu ta vie un extrait de tous les chansons les plus grands noms de la chanson française des années 50 avec évidemment Lino Renaud vous cumulez les succès ces années-là et vous partez vous nous l'avez dit sous une rencontre miraculeuse avec Bob Hop vous partez à Londres et puis à New York vous quittez la France mais il y a une autre raison pour laquelle vous quittez la France j'aimerais vous interroger là-dessus parce que dans le documentaire que j'ai visionné sur vous sur votre parcours ça j'ignorais ça puis je n'ai pas bien compris vous racontez et celle qui fait la voix off qui raconte votre vie raconte que si vous êtes parti aussi c'est parce que vous étiez à l'époque la chanteuse la plus populaire en France et Edith Piaf avait monté une cabale contre vous qu'est-ce que c'est que cette histoire entre Piaf et vous ? elle était vous imaginez Edith Piaf une cabale contre moi c'était dans nos carrières il y a toujours des comment les traversées du désert au point de vue enregistrement il se trouve que 54 Edith n'avait pas de disques à succès il se trouve qu'en 54 je reçois plusieurs qui correspondent peut-être je ne sais pas aujourd'hui à l'Eurovision ou bon et le jour où je reçois c'est 4 appelons ça des récompenses le plus grand nombre de fans de disques l'entrée au Music Hall le film le film et je reçois tout ça ce soir-là j'y suis pour rien je découvre je vais en coulisses Edith est là avec un groupe d'artistes qui est enregistré chez Paté Marconi dès que j'arrive elle fait reculer tout le monde je comprends que je ne suis pas la bienvenue dans l'émission dans la conversation donc je n'y vais pas je dois avoir 22-24 ans et bon le lendemain je suis appelée par la direction artistique de Paté Marconi Pierre Yégel un directeur extraordinaire le papa de Catherine Yégel il pleurait il me dit Lynn tu dois partir tu dois partir pourquoi ? moi je voulais crier sur tous les toits regardez j'ai 4 récompenses tu dois partir pourquoi ? Edith a commencé une cabale plus aucun artiste n'enregistrera chez Paté Marconi si tu n'arrêtes pas au moins un an et là le destin le soir même le soir même le moulin rouge l'histoire que je vous ai racontée on n'a pas de place le soir même Bob Hope est dans ma loge it's my dream il prend sur ma nappe en papier il écrit you are hired for five Bob Hope show better contract will follow des contrats mieux vont je suis j'ai déchiré ce petit bout de papier je suis allé voir Pierre Yégel j'ai dit Pierre tu donneras ça à Edith Edith je pars quand vous revenez en France quand vous revenez en France un an plus tard vous êtes une star internationale vous avez chanté avec Dean Martin à Hollywood mais vous comprenez ça c'est quand même assez intéressant vous comprenez au début des années 60 à l'arrivée des Yéyés que il fallait peut-être faire autre chose en plus que la chanson c'est là qu'on voit quand même que pardon vous en avez dans dans le chou voilà dans le chou vous dites les Yéyés je peux pas rivaliser il faut que je fasse plus encore que la chanson on vous voit dans le document alors d'un seul coup vous apprenez encore à danser à faire du sport et vous devenez meneuse de revue parce que vous n'étiez pas c'est venu à moi je ne suis pas venu un jour en disant je serais meneuse de revue pas du tout au casino de Paris on est en 50 heures je chantais je chantais un peu partout en Europe et c'était j'étais à Barcelone je n'avais jamais vu une revue de ma vie je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs et à Barcelone M. Varna le directeur du casino de Paris était là pour me demander de reprendre les traditions d'avant-guerre comme Mr. Gage ou des films beckers et donc j'ai dit Loulou hors concours c'est pas la peine de rentrer dans une compétition de vagues même si vous savez le faire Loulou m'a appris tout le temps chanter en rythme il était c'est un guitariste de jazz donc le yéyé c'est quand même middle of the road je parle pas du rock le yéyé c'est middle donc je savais le faire il m'avait appris que ça pas dans la compétition hors concours et donc M. Varna je n'avais jamais vu le casino de Paris je n'avais jamais vu une revue de ma vie j'ai dit j'ai dit on va faire le casino de Paris et voilà toujours est-il cher Lille de Renaud que pendant plus de 20 ans quasiment vous avez alterné les revues à Paris au casino de Paris et à Las Vegas je ne sais pas combien de temps deux ans à Paris puis deux ans à Las Vegas puis revenir à Paris pour une deuxième pour une troisième je crois qu'il y a eu quatre revues en tout au casino de Paris et à chaque fois entre temps des mois et des mois passés aux Etats-Unis à Vegas vous êtes devenu vraiment une vedette internationale rencontrant les plus grands artistes qui venaient tous vous applaudir à Vegas et vous revenez pour votre dernière revue au casino de Paris on est obligé d'aller un peu vite évidemment vous revenez dans les années 70 au casino de Paris pour votre dernier spectacle qui s'appelle Paris Lean en 73 je suis revenue des Etats-Unis en décidant de rester de ne plus retourner et donc j'ai fait deux ans de tournée je ne savais plus où j'en étais avec mon public cette tournée m'a beaucoup servi parce que c'est là où on a vu que les français malgré un manque de présence ne m'avaient pas oublié c'était la tournée qui s'appelait le Lean Renault Las Vegas Show pendant deux ans et là je savais que le public était là et donc le casino de Paris était en faillite je suis allée voir monsieur Bochet le nouveau propriétaire qui était un homme de Music Hall j'ai lui dit Jean j'aimerais monter une revue mais je ne fais plus de revue et lui m'a dit je reprends le casino de Paris mais si tu mènes la revue alors voilà comment j'ai ramené Paris Lean trois ans ce qui paraît fou c'est que vous n'avez que aujourd'hui c'est vrai c'est jeune comme âge vous n'avez que 50 ans quand j'arrête oui seulement 50 ans quand vous faites vos adieux au Music Hall à la revue regardez on a les images vous nous les avez données Lean Renault au casino de Paris le moment est venu de dire au revoir au casino de Paris et de dire au revoir à ce qui m'a apporté le plus de joie dans ma profession mener la revue j'ai pris cette décision parce que 4 ans de Paris Lean à ce rythme là à raison de cette représentation par semaine c'est beaucoup et 20 ans 20 ans de meneuse de revue c'est un très joli bail alors je pense que ça suffit et puis et puis et puis je voudrais je voudrais me prouver à moi-même et à vous autres aussi si vous le voulez bien que j'ai encore d'autres cartes dans mon jeu et j'aimerais les jouer c'est là où on voit quand même c'est là où on voit une femme évidemment très émue qui quitte la revue qui quitte le musical et qui fait ses adieux non pas à la scène mais au musical mais quand même on voit aussi une femme de caractère une femme de volonté qui dit j'ai d'autres cartes et je vais les abattre c'est là quand même où on reconnaît Ligne Renaud vous savez c'est ce que nous venons de voir je n'en avais pas la moindre idée je savais entre nous que j'arrêtais la revue mais quand je descendais mon escalier les danseurs pleuraient on t'aime merci ils m'avaient fait un parterre de pétales de rose le public ne partait pas ne partait pas mais je me dis mais ça prend des allures d'adieu mais c'est pas du tout je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas et tout ce truc que je viens de dire je ne reviens pas d'ailleurs est venu comme ça sur le moment il faut dire qu'à cette époque et ça ça paraît tellement dingue tellement incroyable tellement étonnant quand on revoit les images Thierry Le Luron qui a déjà une bonne carrière dans les années 70 là on est en 79 il a déjà un énorme succès Le Luron Le Luron vous parodie vous moque vous en passez pour une vieille dame alors que vous n'avez que 51 ans qui a de l'asthme une vieille dame qui a de l'asthme qui ne peut plus descendre les marches qui tombe tout le temps ce qui est dingue c'est qu'hélas qui a un vieux boah tout fané non mais ce qui est hallucinant l'histoire c'est que quand même le pauvre Thierry Le Luron hélas que je n'ai pas connu mais il n'est plus là lui aujourd'hui et on vous a vu descendre les marches là tout à l'heure mais comme si vous étiez encore mais c'est absolument incroyable de se dire que lui à cette époque là en 79 se moquait de vous parce que vous étiez soi-disant trop âgé ça vous faisait de la peine ça me faisait de la peine on faisait semblant que ça ne faisait pas de peine ça c'est encore un conseil de Loulou alors bon c'est comme si de rien n'était comme si de rien n'était et Thierry m'appelait parce qu'il m'aimait beaucoup Thierry évidemment ça n'empêchait pas beaucoup beaucoup et alors bon Loulou m'avait expliqué tu sais on est chambré que lorsqu'on est populaire bon j'avais du chagrin dès ma cabane au Canada hop j'ai eu droit à l'ironie mais il faut faire ça fait partie du jeu mais il faut l'apprendre il faut apprendre que ça fait partie du jeu il faut apprendre à encaisser les critiques à encaisser les moqueries de la part de Thierry Loulou il y avait une tendresse absolument immense parce que moi je me souviens j'ai grandi avec ça et je me souviens encore de la drôlerie quand il vous m'y met enfin quand il vous faisait en train de dire je remercie les ouvriers qui m'ont aidé à enfiler ma robe et l'entreprise de maçonnerie qui a créé mon maquillage moi ça me fait toujours rire certes et c'était très gentil mais quand vous n'avez que 51 ans que vous êtes en pleine forme et que vous êtes encore capable de mener la revue c'est quand même assez dur mais je suis sûre que ça a contribué il me téléphonait il me téléphonait avec beaucoup d'hypocrisie il me téléphonait je veux pas te faire de chagrin ma petite chérie je prépare mon tour je voudrais te dire ce que je pense faire mais si ça te fait de la peine surtout surtout que tu me le dis vas-y Thierry alors écoute combien pour me refaire la vitrine ma jolie petite gueule de 20 ans oh Thierry qu'est-ce que c'est bien je raccrochais il se disait quel salaud ça devait être pénible les conseils de Loulou Gaster ce truc graisse-t-au-large garde la distance vous avez eu envie de lui rentrer dans la gueule je l'embrassais je me disais mais pourquoi je peux pas il était ma tête je peux pas ah oui je peux pas me retirer je peux pas me retirer de quoi vivrait ce petit voilà toujours est-il que la fameuse carte que vous avez abattue c'est la carte théâtre puisque vous êtes revenue sur scène non pas en tant que meneuse de revue mais au théâtre avec Folamanda c'est la première pièce Folamanda que vous avez jouée oui personne ne venait m'offrir une pièce et donc c'est une une amie journaliste qui m'a dit Folamanda je n'ai pas voulu regarder la pièce de Jacqueline Maillan parce que j'adorais Jacqueline et je savais que j'allais être influencée donc j'ai j'ai eu cette proposition c'est ce que vous appelez votre troisième vie le théâtre il y a eu la première vie chanteuse la deuxième vie meneuse de revue la troisième vie c'est le théâtre la quatrième aussi la quatrième c'est actuellement c'est la prolongation du théâtre le cinéma évidemment qui a fait appel à nouveau à vous pendant ces années là mais en tout cas on peut résumer ça en disant la troisième vie et la quatrième vie c'est l'actrice la comédienne à la télévision au cinéma et au théâtre au théâtre avec Folamanda il y a eu aussi plein feu plein feu au théâtre Antoine au théâtre Antoine au théâtre Antoine c'était en 92 la visite de la vieille dame oui au palais royal fugueuse avec Muriel Robin qui a été un carton à la diffusion à la télévision un record de nombre de téléspectateurs qui vous ont regardé toutes les deux dans cette pièce et puis la rencontre avec un jeune metteur en scène Ladislas Chola pour la dernière pièce que vous aviez jouée qui s'appelait Très chère Mathilde au théâtre Marigny chez Pierre Lescure et là vous êtes restée avec ce metteur en scène pour Harold et Maude vous vous retrouvez avec tellement de bonheur c'est un grand metteur en scène vraiment il est très jeune je crois que Ladislas doit avoir 35 ans ça ne fait que débuter pour lui c'est un immense metteur en scène il a mis en scène d'ailleurs Bruno Solo dans l'Ouest solitaire avec Dominique Pilon dans l'Ouest solitaire avec Dominique Pilon c'est magnifique Audrey et Natacha ce qui est frappant vous parliez de ce documentaire tout à l'heure quand on pense à vous c'est ce que Laurent disait tout à l'heure on pense à la femme volontaire l'énergie la joie de vivre le rire on le voit là depuis et ce qu'on découvre dans ce documentaire en tout cas que moi j'ai découvert c'est toute la part très sombre puisque effectivement vous êtes née en 1928 donc vous avez connu beaucoup de sous-brosseaux du 20ème siècle et notamment la seconde guerre mondiale qui vous a pris votre enfance est-ce que cette est-ce que cette joie de vivre est-ce que cette énergie c'est une façon de défier tout cela ou c'est bon c'est une façon de se dire j'ai connu des choses tellement difficiles que la vie ne peut être que plus belle maintenant j'ai eu l'exemple avant moi je pense que tout vient de l'enfance et mon enfance c'était la guerre donc nous étions occupés papa était prisonnier des allemands j'étais mes trois femmes c'est ça ma base ce sont mes trois femmes j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère par ma grand-mère et ma maman bien sûr mais je n'ai vu que des gens au travail au travail mais dans le bonheur aucune frustration aucune jalousie pour celui qui réussit rien c'était elles m'ont appris à aimer la vie vous savez mon arrière-grand-mère qui m'a élevée c'était du zola sa vie elle était à 7 ans mon arrière-grand-mère était à l'usine devant les turbines on prenait les doigts d'enfants pour faire les quand on avait avant de me coucher que me disait ma grand-mère encore un jour où on a eu ni froid ni faim mais c'était pas elle me le disait pas dans le zola encore un jour où on a eu ni froid ni faim c'était le bonheur et voilà bon je pense que j'ai été formée par ces 3 femmes débattantes dans le sourire et dans la vie l'amour de la vie et pourtant vous avez vécu des scènes terribles pendant la guerre oui j'ai vu des choses terribles on a vu des choses terribles d'autres aussi c'est pas on a eu chez nous je ne savais pas regarder comme on est comme c'est curieux ma maman il a fallu 1989 quand j'ai écrit un livre les brunes d'où je viens et que nous cherchions dans les tiroirs dans des boîtes de vieilles photos des photos de mon enfance à un moment je trouve une petite carte pas une carte d'identité il n'y avait pas de photo une petite carte où il était écrit clérette j'ai dit maman c'est quoi cette petite comme ça c'était mon nom dans la résistance on est en 89 ma mère ne m'avait jamais dit qu'elle était dans la résistance la résistance était fort à Niep au pont de Niep le maire Jules Houck c'est un gros réseau je ne l'ai jamais su quand j'ai joué la femme tranquille j'ai demandé au producteur je voudrais revivre pour ma mère ce passage ceux de l'ombre qui ont joué des rôles importants les petites fourmis dans l'ombre elles risquaient et leur vie aussi tous et toutes donc c'est un hommage un peu la femme tranquille à tous ces gens de l'ombre Audrey encore la guerre vous a pris beaucoup mais elle vous a quand même donné l'un de vos plus beaux souvenirs c'est le retour de votre père alors qu'on pensait qu'il était mort on n'a pas eu de nouvelles de mon père pendant presque un an presque un an puis enfin finalement les lettres de mon père est arrivé ils sont arrivés il était à Dortmund dans un stalag de Dortmund il est 4 ans et demi sans le voir j'étais devenue une jeune fille et puis je chantais en amateur dans le nord à Gala dans la Madeleine Lille pour les enfants des prisonniers d'amateurs et j'étais sur scène avec des chansons de Loulou Gaste Sainte-Madeleine j'ai vendu mon âme au diable et du fond de la salle quelqu'un a crié Jacqueline ton père et j'imaginais la rencontre moi je pensais que j'allais voir mon père ce héros très amigri pas du tout et je pense que mon père c'est beaucoup plus là-bas puisque chaque année après la guerre il est repassé passer ses vacances à Dortmund un autre de vos combats importants on le sait mais c'est bien de le rappeler on le voit d'ailleurs dans ce document aussi vous avez été la première d'ailleurs à sensibiliser les français contre ça dans les années 80 c'est votre lutte contre le sida vous avez été la première artiste à sensibiliser l'opinion des français sur ce sujet Liz Taylor aux Etats-Unis vous en France je signale d'ailleurs que le site d'action aura lieu sur France 2 prochainement c'est aussi parce que vous avez vu des tas d'amis à vous disparaître pendant ces années-là oui mais encore une fois Laurent je ne suis pas allée en disant oh allez je vais prendre cette cause en main pas du tout le destin à nouveau je me trouve là-bas au premier rang quand d'un seul coup tout le journo cette panique générale Elisabeth Taylor qui était une amie j'étais sur place m'invite au premier gala donné pour les savants américains et j'étais là et j'ai vu ce premier j'ai compris que les pouvoirs publics ne feraient jamais rien comme aux Etats-Unis ils étaient sourds aveugles muets et c'était Elisabeth qui a secoué toute la communauté hollywoodienne derrière elle et ils ont médiatisé normalement la générogité les coups de coeur vous devez les faire dans l'ombre sans ça se cache le nombre de sanatoriums où on allait chanter chanter dans les mines pour les mineurs et voilà là que c'est une cause qu'il faut médiatiser et voilà alors donc c'est Elisabeth qui m'a inspirée et qui d'ailleurs pour mon premier gala est venu m'aider elle m'a dit tu sais pas ce à quoi tu t'attaques quel parcours en tout cas quelle carrière jusqu'à ce que vous fassiez enfin ça c'est quand même assez incroyable l'Olympia l'année dernière pour la première fois de votre vie puisque vous n'aviez jamais chanté à l'Olympia c'est quand même assez incroyable assez fou de se retrouver sur les planches de l'Olympia alors que vous n'aviez pas chanté sur scène depuis très longtemps même si de temps en temps vous chantiez à l'étranger pas en France mais à l'étranger vous allez chanter au Japon vous allez chanter aux Etats-Unis en 89 au Chabot voilà en 89 au Japon pour quelques commémorations pour le bicentenaire de la Révolution aussi enfin voilà pour des événements très particuliers vous chantiez à l'étranger pour le guider à Los Angeles pour le jour de commémoration de tous les soldats et voilà l'année dernière retour pour deux soirs à l'Olympia c'était diffusé sur France 3 d'ailleurs ça existe en DVD vous allez chanter vos nouvelles chansons de votre tout dernier album rue Washington mais aussi les anciennes regardez l'île Renaud à l'Olympia c'était il y a quelques mois seulement ma cabane au Canada c'est le seul panneur pour moi la vie libre qui me plaît la forêt si le sort m'enchaîne ailleurs toujours l'élan de mon coeur reviendra faire ma cabane au Canada combien pour ce chien dans la vitrine ce joli petit chien jaune et blanc combien pour ce chien dans la vitrine qui penche la tête en fréquillant un joli sourire de France des possèdes aux joues des cheveux tout fous des yeux bleus très doux sur son berceau dès sa naissance une bonne fée d'un coup de baguette allait changer sa destinée mademoiselle comment mentiez-vous mademoiselle comment mentiez-vous mademoiselle comment mentiez-vous elle n'avait pas encore parlé qu'elle savait déjà chanter mademoiselle comment mentiez-vous Natacha Polony voulait intervenir je voulais juste ajouter quand on entend combien pour ce petit chien dans la vitrine il paraît d'après le fils du général de Gaulle d'après l'amiral de Gaulle le général de Gaulle lui-même chantait la chanson et vous lui avez demandé et alors il faisait le wawoin oui il faisait même le wawoin contrairement à Nana Mouskouri qui ne voulait pas le faire elle ne veut pas aboyer Nana Mouskouri en tout cas voilà un vrai plaisir pour vous parce que Harold Emo c'est votre actualité à l'un et à l'autre et s'il y a bien quelqu'un qui peut transmettre une philosophie de vie parce que c'est ça la pièce c'est une femme octogénaire qui transmet une philosophie de vie à un jeune homme de 20 ans c'est la transmission le sujet de la pièce quel partenaire et quel meilleur mode vous pouviez trouver racontez un peu les répétitions comment ça se passe déjà je voudrais dire comment ne pas aimer Ligne Renaud quand elle nous raconte autant d'histoires comme ça voilà moi j'ai la chance tous les jours d'avoir autant d'histoires comme ça donc j'apprends tout j'apprends tout de sa vie et puis les répétitions c'est toujours un plaisir moi il m'est arrivé parfois d'arriver en répétition un peu fatiguée de la veille je la vois arriver comme ça à pimpante joyeuse je me dis je n'ai pas le droit j'ai pas le droit de ne pas être en forme de ne pas y aller c'est la leçon de vie c'est la leçon c'est la meilleure école je crois que c'est la meilleure école on est à fond dans la pièce ça s'appelle Harold et Maude ça démarre le 2 février au théâtre Antoine mis en scène par Ladislas Chola avec aussi Claire Nadeau dans le rôle de la maman d'Harold s'il te met en train de venir